L'intégration sous-régionale africaine est une plus-value pour le Gabon. Les conseillers du CSE, Conseil économique, social et environnemental, vont pendant 21 jours examiner les avantages de la zone de libre-échange continental africaine pour le secteur privé gabonais, d'où l'importance de revenir sur le rôle de la ZELCAF. La zone de libre-échange continental africaine vise ainsi, non seulement à créer un marché unique continental de biens et de services, mais aussi à établir une libre circulation des opérateurs économiques avec dans l'orbite la mise en place d'une union douanière en 2022 et une communauté économique africaine d'ici 2028. Entrée en vigueur en 2021, la ZELCAF offre des opportunités et des avantages stratégiques pour le Gabon. La création de la zone de libre-échange doit amener l'économie gabonaise à se réadapter pour faire face aux nouveaux défis de l'intégration régionale. La nouvelle politique économique du Gabon qui s'inscrit dans le plan d'accélération de la transformation met tout en œuvre pour booster tous les secteurs économiques du pays.